Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la série dans son ensemble, c'est-à-dire les fidèles, vous avez peut-être remarqué que les conférences étaient thématiques, mais qu'elles suivent également une structure plus ou moins chronologique. Lors de la troisième conférence, j'ai concentré sur une classe d'objets dont les origines remontent du 12e au 14e siècle. Nous examinerons ce soir une classe d'images produites entre le 14e et le 17e siècle de l'ère commune. Jeudi, lors de la dernière conférence, pour concluir, je voudrais vous montrer comment certaines images, objets et pratiques dont j'ai parlé au cours des conférences, ont été transformées par les possibilités de reproducibilité techniques offertes par les nouvelles technologies de reproduction telles que la photographie et les techniques modernes d'impression. Dans les premières décennies du 16e siècle, une auteure indienne ou persa, Muriadin Lari, écrit en vers présent un guide de personnages à la Mecque et à Medine, qu'il a dédié au sultan de Gujarat, en Inde occidentale. Beaucoup des copies de cette photo al-Hadamène, ou révélation des deux sanctuaires, deux sanctuaires c'était de la Mecque et Medine, ont été produites à la Mecque, probablement comme souvenirs de pèlerinage, accompagnés de dessins schématiques très colorés des étapes de l'éternel horaire, et notamment du sanctuaire de la Mecque, de la tombe du prophète à Medine, et du dôme de rocher à Jérusalem. L'un de ces manuscrits, ici, daté d'environ 1580, se termine par une imposante peinture abstraite. Sur la toute dernière page apparaît une grande forme trapezoide d'elle, noire, inscrite dans les contours de ce que ressemble d'abord à une piède. L'image qui termine le manuscrit semble combiner une allusion visuelle à la forme abstraite noire de la Kaaba, la sanctuaire de la Mecque, avec deux traces du prophète, qui inspire une dévotion particulière dans le monde islamique, ses empreintes et ses sandales. La combinaison peut avoir pour bout de rappeler la topographie du sanctuaire de la Mecque lui-même, rappelant, par exemple, les traditions selon lesquelles les traces identifiées comme les empreintes du prophète à Ibrahim ou à Abraham, qui se trouvent dans le sanctuaire voisin, connu sous le nom Maqam Ibrahim, ont exactement la même taille que les pieds du prophète Mohamed. Les débats récents sur l'acceptabilité des images du prophète Mohamed se sont concentrés sur les peintures figuratives. Cependant, ces peintures figuratives étaient relativement rares et circulaient dans les milieux restreints pour la plupart des milieux d'élite. Plus souvent, le prophète était représenté par des évocations visuelles de ses qualités personnelles ou de ses traces et de ses réliques. Bien que l'image abstraite dans ces manuscrits évoque une empreinte, elle reproduit également le contour caractéristique de la sandale du prophète Mohamed. Ici, à gauche, l'image de la sandale contient une forme abstraite rappelant la Kaaba. Dans d'autres images de dévotion, comme à droite, on trouve des représentations de la mosquée du prophète et de sa tombe à Médine contenues dans le contour de l'image de la sandale. Ici, c'est le tombeau du prophète et sa chair dans la mosquée de Médine. La simple image abstraite avec laquelle ce manuscrit se termine, à gauche, met donc en constellation des gores, des images, des traces et des sites. On peut ajouter à cette liste des textes, car les réliques les plus substantiels du prophète Mohamed ne sont ni matériels ni visuels, mais verbales et textuels. Il s'agit des hadiths, le registre cumulatif de tous les faits et dits du prophète Mohamed, compilés après sa mort en 632 de l'ère commune. Ces traditions sont connues par le terme arabe « athar » ou « truss ». C'est exactement le même mot utilisé pour décrire les réliques matérielles du prophète. Même les traces textuelles et matérielles sont connues par le terme « athar » ou « truss ». La vénération des réliques textuelles et matérielles du prophète se réunissent parfois de manière étonnement littérale. C'est le cas de la sandale du prophète. Et ça, ce n'est pas la sandale duquel je vais parler ce soir. C'est une rélique qui est maintenant exposée dans le musée du palais de Topkap à Istanbul. C'est le cas de la sandale du prophète. Dans le monde islamique médiéval, diverses réliques censées être les sandales du prophète Mohamed existaient en Égypte et ailleurs. Mais la plus célèbre entre les réliques de la sandale était conservée à Damas. En 1228, cette rélique était léguée au prince ayyoubid de Damas, à Malik al-Ashraf. Pour le conserver, le prince a construit un sanctuaire spécial associé à un dar al-hadith, c'est-à-dire un centre pour l'étude des hadiths, des traditions du prophète Mohamed, dans le madrassa d'ashrafia à Damas. C'est Damas. Et, marqué en rouge à gauche, on a la location, le site où se trouve le madrassa al-Ashrafia. Et c'était dans le madrassa al-Ashrafia que Malik al-Ashraf a construit cette petite école pour l'étude des réliques textuelles du prophète, les hadiths. Le rôle de cette institution, en tant que centre pour l'étude des réliques textuelles du prophète, c'est-à-dire les hadiths ou les traditions, s'était ainsi renforcé par l'installation de la sandale, un vestige matériel précieux. Dans le monde chrétien, les sandales considérées comme des réliques étaient assez courantes. Parmi elles se trouvent la sandale de Saint-André, conservée à Trèves au Xe siècle, et une paire de sandales, identifiées comme celles du Christ, offertes par le pape au souverain carlingène Pépin-le-Bref, vers 750, et conservée aujourd'hui dans l'abbaye de Prume, près de Trèves. Une paire de sandales de Christ était aussi encluse dans le Saint-de-Saint de la Basilique du Latrin à Rome, à partir du XIIe ou XIIIe siècle au plus tard. Mais la sandale chrétienne, qui était peut-être la plus célèbre, se trouvait dans le trésor impériel des empereurs de Byzance, comprenant une vaste série de réliques chrétiennes. Cette sandale du Christ, apportée du nord de la Syrie ou de l'Azerbaïdjan, arrive dans la collection impériale de Byzance en 975. Bien que la sandale du prophète Mohamed soit mentionnée dans les textes arabes dès le IXe siècle au Mans, il est possible que l'apparition des réliques de la sandale du prophète Mohamed à Damas ait été une réponse à la vénération des réliques de sandales en Byzance. Alors que les réliques d'empreintes sont, du moins en théorie, spécifiques au site, ce n'est pas le cas de la sandale. Contrairement à une trace de pied, une empreinte, la sandale est un artefact banal transformé par le contact avec le corps du prophète. Les sandales sont, par nature, des objets produits en série qui existent en multiple. Donc, ce n'est peut-être pas une coïncidence que l'histoire de la sandale de Damas elle-même soit racontée d'une manière qui réponde aux questions de multiplicité et singularité. Les historiens nous racontent que la sandale de Damas avait été acquise par la prince Ayubed al-Ashraf qui voulait initialement, au début, acheter la relique à son propriétaire. Le prince avait souhaité porter la sandale autour de son cou ou en couper un morceau à porter comme un talisman. Cependant, il s'est retenu, lorsque s'est rendu compte, que son exemple lancerait une chaîne d'imitateurs qui finirait par détruire la relique en la coupant en morceaux. Comme nous le verrons, la tension ici entre l'unicité et la multiplicité qui est implicite dans cette histoire de la sandale de Damas a une pertinence directe pour l'histoire de la sandale de Damas. Une fois installée à Damas, la sandale était cachée dans une boîte d'ébène et d'argent derrière une porte en l'étendrée recouverte de rideaux de soie près de la niche de prière du sanctuaire de l'école pour l'étude des traditions du prophète. Bien que dissimulée, cachée, la sandale était exposée au public les lundis et jeudis, tout comme l'extension des reliques chrétiennes dans la chrétienté médiévale. Les visiteurs privilégiés à Damas étaient autorisés à chercher la baraka, les bénédictions de la sandale en la touchant ou même en plaçant la relique sur du parchement ou du papier pour tracer son contour. Parmi ces visiteurs, ces visiteurs privilégiés, on trouve des érudits venus d'aussi loin que l'Indo-Lucie, à l'extrême ouest du monde islamique. Ces tracés de la sandale furent souvent copiés à l'autour, générant une série en chaîne des tracés qui étaient dispersés de l'Andalus jusqu'à l'Espagne en Irène. Comme les a dit dans les reliques textuelles du prophète étudiés dans l'école où la sandale était conservée, les tracés de la sandale étaient souvent accompagnés des chaînes écrites de transmission attachées à des figures d'autorité qui fonctionnaient en effet comme une garantie d'authenticité. Dans les décennies après son installation à Damas, une érudite de cette ville nommée Ibn Asaqer, ce n'est pas les historiens Ibn Asaqer pour les islamistes ici, spécialiste des traditions du prophète Mohamed, a écrit un court livre en l'honneur de l'image de la sandale et de ses vertus, c'est la vertu de l'image de la sandale. Dans son livre, Ibn Asaqer raconte une histoire concernant d'un autre érudit qui a tracé la rassemblance de la sandale et l'a donné à l'un de ses étudiants. Il nous raconte. J'ai découpé l'image, le mot en arabe utilisé, c'est mythel, de cette sandale pour un de mes élèves. Il est venu me voir un jour et m'a dit, hier j'ai assisté à une merveille de la barracasse et la bénédiction de cette sandale. Ma femme souffrait d'une douleur qui a failli l'emporter. J'ai mis la sandale à l'endroit, c'est l'image de la sandale, à l'endroit de sa douleur et j'ai dit, oh Dieu, montre-moi la barracasse de propriétaire de cette sandale. C'est le prophète Mohamed. Dieu l'a guéri instantanément. De toute évidence, la barracasse ou les bénédictions du prophète était censée fonctionner non seulement à travers la relique de la sandale lui-même, mais aussi à travers des simples images du contour produites directement à partir de la relique de la sandale. La sandale a été exhibée à Damas jusqu'à environ 1401 quand, selon un récit, elle fut saisie par le souverain d'Asie centrale Timur ou Tamerlane lors de sa brève descente dans la ville de Damas. Plus tard, d'autres récits rapportent que la relique avait en fait été enterrée dans le mur de l'achafia, l'école, au-dessus de sa vignette de prière et n'était donc plus visible. C'est peut-être un moyen d'expliquer pourquoi la sandale n'était plus visible après l'année 1401. Paradoxalement, la disparition de l'original semble seulement avoir amélioré la visibilité de la sandale en tant qu'image. Entre le XVe et le XVIIIe siècle, cette forme caractéristique n'apparaît pas uniquement dans les dessins et les manuscrits, mais aussi sous les vêtements, les céramiques, les tapis de prière et les étendeurs. Au XVIe siècle, la relique apparut comme un père sur une série de carreaux fabriqués pour les mosquées et les écoles religieuses de Damas, évoquant peut-être l'existence d'une seconde relique de sandales moins célèbre à Damas, également installée au corps du siècle précédent. Et ici, on a une série de ces carreaux du VIe siècle avec les sandales en père. À partir du début du XVe siècle, l'image de la sandale apparaît sur une série de rouleaux que m'aimeront les pèlerinages achevés. Contrairement aux exemples intérieurs des rouleaux de pèlerinage, dont beaucoup paraissent être imprimés à la planche, ces exemples ultérieurs sont écrits et peints à la main. En fait, il semble que l'impression à la planche se soit déjà étante dans le monde islamique à cette époque, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. J'avais discuté de ça dans la troisième conférence. Le premier de ces rouleaux, Plutadif, peintre, est daté de 1433. Il mesure plus de deux mètres de longueur et raconte un pèlerinage à la Mecque et à la tombe du prophète à Médine, entrepris par une pèlerinage à une certaine Maïmouna. Le rouleau contient les images des deux sites et se termine par une image de la sandale du prophète. Ici, le tombeau du prophète à Médine et puis la sandale, ici. Un deuxième rouleau, beaucoup plus grand et plus complet, daté de maharam 837 de l'Ager, la calendrier musulmane, ou de septembre 1433 de l'ère commune, contient le récit du pèlerinage d'un homme appelé Saïd Yossof et Pensaïd Chehabadin Mawara Nahri. Ce rouleau, de plus de six mètres de longue, six mètres, contient des images de la Mecque de Médine du Dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, de la mosquée d'Abraham à Hebron, des sanctuaires des imams chiites en Irak et des reliques, y compris une autre image de la sandale du prophète identifiée en arabe comme le Mithal Na'al-A-Sharif, l'image de la sandale bénie. Le texte, ici, c'est Jérusalem, ici, et la sandale, c'est une petite partie de ce rouleau de six mètres. Le texte d'accompagnement, ici, mention que la renommée de la sandale a été propagée par une chaîne savante de transmission, en arabe, Isnad. Un troisième rouleau de pèlerinage, produit plus d'un siècle plus tard, documente un pèlerinage achevé au nom du fils du sultan ottoman, Suleymane le Magnifique, après son décès. C'était un pèlerinage par procuration. Après une image de Jérusalem, le rouleau montre les sandales du prophète en paix plutôt que à l'unité. ici, Jérusalem, le dôme de rocher et les points des sandales et les sandales ici et pour vous le montrer d'une façon peut-être plus facile à comprendre. Alors que les rouleaux sont orientés verticalement, l'image de la sandale sur les deux rouleaux datés de 1433 est orienté horizontalement dans la direction opposée du rouleau. Cette bizarrerie est accentuée et il faut peut-être vous le montrer encore une fois. La sandale est orientée d'une façon différente à l'orientation du rouleau et aussi c'est le cas ici avec la sandale. C'est un peu bizarre parce que l'orientation est comme ça et la sandale est tournée par 90 degrés. Cette bizarrerie est accentuée par les textes écrits autour des sandales car pour les lire il faut faire pivoter l'image à 360 degrés ce qui n'est pas évident à faire quand on est en train de manipuler un rouleau qui a entre deux et six mètres de longueur. La relation entre le texte et l'image est tout à fait logique cependant si à l'origine ces images étaient dessinées pour un seul fait qu'il s'agisse de vélan ou de papier que l'on pouvait facilement tourner dans les mains pour mieux les toucher pour maximiser le contact ce qui serait approprié pour des images censées transmettre la baraka les bénédictions du prophète. Il se peut donc que ces rouleaux de pèlerinage préservent quelqu'un des premiers exemples survivants des traces de la sandale du prophète maintenant incorporés dans un type de rouleau qui était déjà produit depuis longtemps pour commémorer les pèlerinages. Je suggère que nous avons ici les premiers survivants exemplaires des tracés de la sandale du prophète incorporés dans les rouleaux de pèlerinage. Dans les siècles suivant la disparition de la sandale de Damas, elle fut popularisée en étant incluse dans les textes de dévotion. Parmi les plus célèbres de ces textes, il y a le Dalai Lakhirat ou Guy des bienfaits, écrit par le soufi maracain Al-Jazouli, mort vers 1470. Le texte de Dalai Lakhirat connaît une énorme popularité du Maroc jusqu'à l'Indonésie. Ces copies comprennent souvent une image de la sandale du prophète ou de sa paire de sandales ainsi que des représentations de la Mecque et de Medine. De cette façon, et j'ai quelques exemplaires de l'image de la sandale dans les copies de Dalai Lakhirat. De cette façon, l'image de la sandale a circulé depuis les marges occidentales du monde islamique jusqu'à ses périphéries orientales. Le Dalai Lakhirat est l'un des nombreux textes de dévotion produits dans les terres islamiques occidentales où l'image de la sandale a fait son apparition entre le XVe et le XVIIe siècle. Cette période était marquée par l'impiétement croissant des puissants européennes, principalement le Portugal, sur les territoires et les possessions marocains. Il semble probable que la mobilisation de l'image de la sandale dans les premiers textes de dévotion moderne ait fait partie d'un piétisme défensif. Le livre le plus important sur la sandale produit à cette époque et qui connaît une popularité durable est la victoire du sublime dans les loges des sandales compilée par Ahmed al-Marcari qui était mort en 1632 et qui était un originaire de Clemson aujourd'hui actuellement en Algérie. Le texte de cet manuscrit sur la sandale combine les traditions du prophète avec des récits des premiers mains et des éloges de la sandale et de ses vertus. Les premiers manuscrits comprennent des tracés réalisés par d'anciens hérudites qui ont vu la sandale de Demas ainsi que des listes des hérudites qui ont tracé son contour et transmis son image jusqu'au début du XVIIe siècle au moment où le texte était rédigé. Dans ces manuscrits le contour de la sandale est accompagné de textes qui documentent sa transmission à travers la tombe et l'espace. À cet égard il pourrait être peut-être comparé à d'autres types d'images de reliques produites dans le monde islamique médiéval. Parmi les plus extraordinaires et insolites se trouve une paire de plaques en céramique lustrées produites à Kashan en Iran en 1312 sous la forme de sabots de chameaux et de chevelles. Les inscriptions sur ces sabots en céramique expliquent que ces objets reproduisent les empreintes laissées par les animaux de l'imam Ali, la gendre du prophète Mohammed et de ses compagnons qui sont apparus en rêve aux mécènes de ces céramiques et qui a fait faire ces oeuvres en céramique pour commémorer cette expérience. Après cette rencontre, on a fait des moulages des empreintes laissées par les animaux sur le sol. L'inscription en persin sur le moulage du sabot de cheval à gauche explique qu'il s'agit de la mesure d'une fer à cheval vous ce jour-là. Le texte sur le sabot de chameau explique que cette impression en céramique narche a été coulée d'après l'empreinte laissée par les animaux vous dans le rêve. Le texte subsidaire insiste sur le fait que l'objet reproduit la mesure de l'impression du sabot. Les empreintes de sabot en céramique combinent ainsi la précision de la mesure avec la vérité factuelle d'une empreinte. Ces empreintes sont à la fois des icônes et des traces. Pour compléter les différents registres dans lesquels ces objets extraordinaires fonctionnent, les images des deux bêtes apparaissent sur l'une des deux tuiles ici à l'extérieur de la tente d'Imam Ali qui n'est pas montrée. Comme les tracés de la sandale, ces images reliques sont une alliance entre des tracés, contacts et des mesures. Cependant, contrairement aux empreintes de sabots, les images des sandales représentent l'abstraction d'un objet tridimensionnel pour le réduire à son essence bidimensionnelle. En ce sens, une meilleure comparaison pourrait être faite avec les modèles en tissu ou en papier coupé à la forme des empreintes identifiées comme celles de Christ sur le monde des liviers à Jérusalem. En outre, les modèles en tissu et en papier qui prétendent être coupés à la longueur du pied ou des chaussures de la Vierge étaient également produits pour être utilisés comme amulettes, souvent avec une inscription indiquant qu'elles avaient été tracées à partir d'une sandale originale conservée tout à fait véglement dans un monastère quelque part en Espagne. Certaines inscriptions affirment que toute copie faite à partir de cette copie du pied de la Vierge aurait le même pouvoir que l'original. On peut lire sur des exemplaires ici, par exemple, avec cette mesure on peut en désigner d'autres auxquels on accordera les mêmes indulgences. dans ces reliques images, la force de l'image est directement liée à son refou ou son quasi-refou de la représentation en dehors de l'abstraction la plus minimale. Dans ces hiéroglyphes, ce sont en fait des espèces de hiéroglyphes, la ressemblance est moins importante que le statut des traces. En fait, il n'est peut-être pas trop fantaisiste de voir une relation entre la distillation intense de formes elles-mêmes dans ces images abstraites et la puissance ou l'énergie de la ligne qui trace leur contour. En fait, cette qualité d'abstraction, de réduction et de schématisation est une caractéristique commune de nombreuses images amulétiques ou talismaniques. Pour exploiter sa fonction protectrice, par exemple, le contour simple de la sandale était inclut sous les chemises talismaniques ottomaines et safavides portées sous les armures de combat comme une couche supplémentaire de protection surnaturelle. Et les sandales on perd c'est ici et ici exactement sur la poitrine. Le même potentiel de protection explique l'adoption du profil caractéristique de la sandale pour les étendaires militaires portées au combat par les sultans mamelouks et ottomains. L'ampleur de l'inversion suggérée ici ressort clairement du fait qu'une chaussure humble normalement considérée comme une source de saleté et de pollution était façonnée à partir d'or et élevée au rang d'étendaires des armées ottomaines un talisman destiné à les protéger au combat. L'élévation physique de l'ambre de la sandale reflète sa transformation au moyen de charisme du prophète Mohammed. Elle reflète également un geste de révérence courant par lequel même les sandales sales d'une personne honorée peuvent être embrassées et touchées de la tête en signe de respect. On exprimait parfois cette idée en brodant l'image de la sandale sur des calottes de prière où elle est accompagnée de textes amulétiques censés protéger contre le feu la perte ou la noyade dans un naufrage et ce sont les mêmes vertus associées avec l'image de la sandale dans les images que nous allons voir et les sandales sont ici et ici. Les textes autour des sandales des images des sandales sur les rouleaux de pèlerinage que nous avons vu plus tôt annoncent également ses vertus y compris la capacité de l'image à protéger contre le naufrage et le vol. Un texte inscrit dans l'image de la sandale sur le rouleau de Maïmouna dit le prophète que la paix soit sur lui dit je ne me suis jamais trouvé dans une maison qui a pris feu ni dans un caravan qui a été pillé ni dans un bateau qui a coulé ni dans une entreprise qui a échoué. C'est une fée de la baraka la bénédiction du prophète que sur lui soit la paix. C'est cette baraka cette bénédiction que le consommateur pieux de ces images cherchait à absorber en les embrassant et en les touchant. Les inscriptions qui accompagnent les images de sandales encouragent ces pratiques. Le contact physique avec de telles images était évidemment censé actualiser leur plein potentiel donnant accès à la puissance de la relique lui-même. En effet, les textes fonctionnent comme des instructions. Il explique comment activer l'image comme le font des textes similaires sur d'autres versions de l'image de la sandale y compris se trouvées sur une série de carreaux du XIIe siècle. Dans les arts de dévotions, que ce soit dans le christianisme ou l'islam, les copies d'images iconiques voyagent souvent avec les pratiques associées à l'origine. Un bon exemple tiré du monde chrétien est le célèbre statue en bronze de Saint-Pierre à Rome datant probablement du XIIIe siècle et dont les copies ont été installées à Dublin et à Paris au XIXe siècle et soumises exactement les mêmes pratiques que la statue de Rome. Le pied-doigt du sein poli jusqu'en devenir lisse par l'habitude des pèlerins de l'embrasser et de s'y frotter. Et c'est évident ici à Rome, ici à Dublin, ici à Paris. Il n'est donc peut-être pas surprenant que les pratiques invoquées dans les inscriptions sur les images de la sandale soient précisément celles documentées pour la relique de la sandale elle-même. Et c'est moins surprenant encore que certaines des images survivantes de la sandale et d'autres types d'images dévotionnelles montrent les effets matériels de ces pratiques de toucher. Lorsque la relique de la sandale du prophète Mohamed est apparue pour la première fois à Damas dans les années 1220. Les historiens nous racontent que le prince qui allait l'acquérir par la suite à Malak al-Ashraf a pris la sandale l'a embrassé l'a posé sur les yeux et il a pleuré de bonheur. D'autres dirigeants islamiques ont fait de même en se trouvant devant la sandale du prophète à Damas. De la même manière ceux qui ont eu accès à la relique de la sandale après son installation à Damas l'ont embrassé et l'ont frotté contre leur visage pleurant souvent de joie dans l'intensité de ce contact avec une trace de la réalité historique du prophète Mohamed. Le fait d'embrasser ou de frotter la sandale et de toucher les yeux avec indique l'existence des protocoles spécifiques pour obtenir les bénédictions des reliques et des traces dans le monde islamique médiéval. Ces gestes d'engagement incarnés avec des reliques sont déjà documentés aussi pour les pèlerinages chrétiens. Les premiers pèlerins en Palestine et plus tard les pèlerins du Moyen Âge par exemple embrasser les reliques et les sites ou frotter leur visage leurs yeux ou leur front contre ces objets dans ce qui a été décrit comme geste de piété tactile tactile païété. Des pratiques similaires étaient courantes dans le monde islamique même si de nombreux membres de classes religieuses ou l'humain les désapprouvaient. Comme nous venons de le voir les textes associés aux images reliques de la sandale du prophète invitent à de telles pratiques demandant aux fidèles de contempler d'embrasser et de toucher l'image de la sandale. C'est faisant ils étendent les pratiques associées à la relique elle-même aux images générées par la sandale. La réponse physique à la sandale du prophète invitée par les textes souligne les intersections complexes entre la tradition orale les artefacts textuels et les reliques matériels en donnant accès au prophète Mohammed à travers ses traces. Et ici un des carreaux de Damas du XVIe siècle on a les textes qui invitent les fidèles à toucher la sandale à s'engager d'une manière incarnée avec les images de la sandale ou des sandales ici. La représentation la plus célèbre du prophète Mohammed la Hiliat n'est en fait pas une peinture figurative ou même une relique matérielle mais plutôt une description de sa personne et de son caractère transmise verbalement par ceux qui le connaissaient. À partir du XVIIe siècle cette description du prophète était écrite comme une sorte d'icône dans les pays ottomains. Bon nombre des exemples existants de cette icône textuelle montrent des signes d'avoir été frottées et touchées. Ce n'est peut-être pas surprenant car une hadith une tradition bien connue du prophète Mohammed explique que ma communauté qui n'a pas pu être honnée par moi montrera son amour en regardant les saintes hilières écrites après moi. Ceux qui voient et lisent mes hilières les analfabètes qui les frottent sur leurs visages et leurs yeux et qui bénissent mon âme avec leurs prières hors le sentiment de merveille à vous. Surtout quand il s'agit des pratiques de dévotion, une relation fondamentale existait entre voir et toucher comme mode d'absorption des bénédictions dans le corps. De telles pratiques nous amènent aux théories médiévales de la vous selon laquelle regarder s'est en fait toucher. C'est transmettre des rayons peut-être comme les doigts qui émanent des yeux pour frapper ou toucher l'objet du regard. En ces sens, voir et toucher regarder et toucher sont profondément liés d'une manière qui n'est pas immédiatement évidente pour les sensibilités modernes. Dans le cas des conécrites tels que les ilia, celles-ci peuvent être activées soit par la lecture de leur contenu, soit par un contact physique avec les mots écrits dans leur matérialité. Ces pratiques sont particulièrement bien documentées pour les majories dévotionnelles ottomaines avec une intensité particulière de la fin du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Mais, en fait, il semble probable que certaines images, textes et pratiques de dévotion qui ont proliféré dans les terres ottomaines à la veille de la modernité représentent un développement des traditions d'engagement corporel avec les reliques, les reliques images et les reliques textes déjà établies dans les siècles précédents avant l'avènement des ottomains. Encore aujourd'hui, par exemple, les pèlerins à la Mecque embrassent et touchent la pierre noire dans l'angle oriental de la Kaaba, tandis que les récits médiévaux nous parlent des pèlerins qui embrassaient ou frottaient leur visage contre des pierres dans et autour du sanctuaire de la Mecque, des pierres censées porter l'empreinte du corps du prophète Mohammed. Au plus extrême, le désir des pèlerins de consommer le sacré dans les yeux sacrés a parfois conduit à la mise en danger des reliques et des sites. Les récits des pèlerins chrétiens qui tentaient de mordre un morceau de la relique de la vraie croix à Jérusalem ou même de mordre un morceau de la pierre de la tombe du Christ sont fréquents. De même, le voyageur andalou du 12e siècle, Ibn Joubert, nous informe de la nécessité de couvrir le maquam Ibrahim, c'est-à-dire l'endroit où est conservé les empreintes de pied du prophète Ibrahim, Abraham. Le voyageur andalou du 12e siècle, Ibn Joubert, nous informe de la nécessité de couvrir le maquam Ibrahim, le sanctuaire de Lamech qui abrite les empreintes d'Abraham, avec un dôme métallique pendant l'âge, la saison de pèlerinage, de peur que certains parents n'aient tenté de le manger au pire. C'est le mot d'Ibn Joubert, à part les miennes. Il y avait des problèmes avec des pèlerins qui étaient tentés de manger ou de mordre la pierre pour consommer les bénédictions. Si grande était leur passion. Dans la plupart de ces cas, la qualité de contact est fortement mise en évidence. C'est une qualité qui, dans le cas de l'image de la sandale, est annoncée dans les textes qui accompagnent l'image et fournissent une généalogie, une chaîne d'émetteurs savant qui avait tracé l'image l'une de l'autre et qui garantit l'authenticité et donc l'efficacité de l'image. Cependant, à côté des images et des objets autorisés par les savantes ou les classes religieuses ou l'humain, il y avait encore une croyance populaire qui soutient que la raison visuelle peut suffire à transformer une image en source de bénédiction. Écrivant vers l'année 1030 de l'ère commune, l'hérodite persan Abou Rehan al-Bourouni capture l'intensité des pratiques de dévotion appliquées à telles images. Il a écrit « Il est bien connu que l'esprit populaire est attiré par le monde sensible et éprouve de l'aversion pour le monde de la pensée abstraite qui n'est compris que par des gens très en suite comme lui, bien sûr. Ces propos seraient confirmés si, par exemple, on montrait à un homme ou à une femme sans instruction une image de prophète ou de la mec ou de la Kaaba. Leur joie de regarder les choses les amènerait à embrasser le tableau, à se frotter des yeux contre lui et à se rouler dans la poussière devant lui comme s'ils voyaient non pas le tableau mais l'original et étaient ainsi présents sur les lieux saintes en train d'accomplir les rites de patronage. Les images décrites ici rappellent les rouleaux de pèlerinage imprimés et peintes au Moyen-Âge dont les exemplaires conservés datent uniquement d'un siècle ou plus après l'écriture de ce passage. Mais ce que le passage suggère c'est que pour au moins certains individus pieux toute image de dévotion peut être un canal pour les bénédictions liées aux personnes ou aux lieux saintes représentés même en l'absence de toute chaîne de contact. Si les pratiques de réponse incarnées aux lieux de patronage sont bien documentées les preuves de pratiques similaires adoptées face aux images de ces lieux de patronage ne sont pas moins abandantes. Cela semble se confirmer par le fait que les images de sites et de reliques que l'on trouve dans les manuscrits et rouleaux de dévotion montrent souvent des signes d'usure intense qui pourraient résulter de ces pratiques de frottement et de toucher évoquées par Albert Rooney dans ce passage. Même si ce phénomène attend une étude dédiée ou approfondie. Sur l'image du sanctuaire de la Mecque dans le rouleau de pèlerinage daté de 1430-3 dont j'ai parlé plus tôt par exemple la peinture de la Kaaba est largement usée effacée. On a clairement évité de toucher la pierre noire et la porte du sanctuaire. Une image de Jérusalem sur le même rouleau et je vais parler de cet endroit ici une image de Jérusalem sur le même rouleau montre une usure sélective similaire probablement parce qu'elle a été touchée à répétition aussi. Alors que la peinture sur le Dôme de Rocher et le Dôme de la Mosquée d'Al-Aqsa est abîmée les reliques étiquetées représentées dans l'image du Dôme de Rocher sont toutes bien concevées ce sont des reliques ici avec des étiquettes ajoutées plus tard ce sont toutes bien concevées à l'exception de l'empreinte célèbre du prophète du pied du prophète Mohamed sur le rocher l'image de quelle on a apparemment tellement frotté ou touché que tout ce qui reste est un trou un déchirure dans le papier il ne reste plus que l'inscription ici qui l'accompagne pour confirmer que l'image de l'empreinte du pied existait ici autrefois encore une fois il faut se rappeler ici les nombreux récits des parents qui touchent et embrassent les reliques du prophète Mohamed ces schémas d'usure sont souvent négligés ou considérés comme des dommages qui portent atteinte à la valeur esthétique ou muséale des artefaits en réalité ils devraient être reconnus comme des traces des relations humaines qui fournissent une fenêtre sur les réponses corporelles des pieux non seulement face aux reliques et aux sites sacrés mais aussi aux images de ces reliques et de ces sites en outre les preuves matérielles des pratiques d'embrasser et de toucher ces images suggèrent qu'elles permettent à certains observateurs de mettre en œuvre les rituels de dévotion associés aux lieux de perronnage ou aux reliques représentés les représentations de la Mecque de Medina de Jérusalem incluses dans les guides de perronnage et les rouleaux de la fin du 15e ou 16e siècle sont marquées par la présence de signes d'usure sélectif qui suggèrent qu'elles servaient parfois de substituts aux véritables sites pour improviser des perronnages de substitution ou de réactivation ou pour reconstituer en fait des perronnages déjà accomplis on peut trouver des traces de barbillage et d'effacement sur les images de la Mecque et de Medina contenues dans les copies de Delayl al-Khayrat le texte de dévotion sur la vertu du prophète Mohamed qui comprend parfois des images de la Mecque de Medina et de ses sandales et ici c'est un exemplaire exemple c'est un texte probablement du 18e siècle d'Allah al-Khayrat et quand on regarde l'image de Kaaba de la Kaaba ici c'est très touché c'est pas on peut comparer par exemple l'état de conservation de la peinte autour de la Kaaba avec l'état de conservation de la Kaaba lui-même ce n'est pas peut-être étonnant parce que l'un des commentaires les plus populaires sur ce texte écrit par le mystique morocain Mohamed al-Mahdi al-Fazi mort en 1698 recommande d'embrasser les meiges le mythel de la tombe du prophète ou de ses sandales pour ceux qui ne pouvaient pas faire le pèlerinage ou excéder à la relique elle-même cependant des tels marqués de piété tactiles sont particulièrement évidents dans les copies de Futu al-Harmine le guide du pèlerinage illustré très populaire que j'évoquais au début de la conférence de ce soir bien qu'aucune étude systématique n'ait été faite les tâches salissures et zones d'effacement sur les images de la Kaaba dans les copies du Futu al-Harmine sont tellement fréquentes qu'on peut en déduire que leur utilisation comme site de substitution ou réactivation pour des rites de perdonnage était très très courante beaucoup des copies conservées de textes ont été produites à la Mecque certains d'entre eux annoncent d'avoir été copiées devant la pierre noire de la Kaaba ces copies de la Mecque acquises dans le sanctuaire comme les coupes magico-médicinales que nous avons discutées au cours de la troisième conférence de jeudi portaient apparemment en elles quelque chose des bénédictions de la Mecque la rendant disponible dans des autres pays très éloignés de l'Arabie le texte de Futu se déroule en suivant la structure de pèlerinage il conditionne donc les attentes du pèlerin avant le pèlerinage permet de faire un pèlerinage de procuration ou de substitution pour ceux qui ne peuvent pas voyager ou permet une reconstitution de l'expérience pour ceux qui ont déjà fait le pèlerinage les schémas d'usure vous sur de nombreuses images dont des copies de Futu al-Hadamim conservées du 16e et 17e siècle renforcent cette idée ici une copie du texte qui était autrefois dans la bibliothèque de Tipu Sultan les souverains musulmans de Mysore dans le sud de l'Inde à la fin du 18e siècle une copie du texte qui peut-être a été produite à la Mecque est en parfait état de conservation il faut dire que je vais parler de l'image de la Kaaba mais le texte termine avec l'image des sandales du prophète mais je voudrais concentrer sur cette image l'image de la Mecque est un parfait état de conservation en dehors de l'image du sanctuaire de la Mecque avec la Kaaba en son centre ici une longue tâche émanant du cube noir vers la position du lecteur suggère que cette partie de l'image a été touchée peut-être par Tipu Sultan lui-même on peut imaginer que c'était touché par Tipu Sultan le souverain de Mysore lui-même ici c'est la partie supérieure de la porte et l'inscription sur la coverture de la Kaaba qui montre l'usure la plus intense dans une copie du même texte datée de 1603 une double page d'ouverture avec une image de Mont Arafat où les pèlerins se rassemblent pendant l'âge fait face à un peinture du sanctuaire de la Mecque les deux tableaux sont en excellent état à l'exception de l'image de la Kaaba qui a été presque complètement effacée par une frotte-maine répétée avec une surface humide les pèlerins autour de la Kaaba regardent en effet une trace fantomatique les mêmes traces de toucher se trouvent dans les copies du texte créées plus tard comme celle-ci les modèles d'usure sur d'autres manuscrits de Futur Al-Haramène comme celle-ci suggèrent des schémas de contact encore plus spécifiques si nous regardons attentivement ici par exemple nous voyons des traces semi-circulaires de frottement comme si les doigts ou les lèvres ont tracé une trajectoire autour de l'image imitant le mouvement circulaire des pèlerins qui effectue la circumambulation le tawaf dans le sens inverse des aigrées de montres autour de la Kaaba elle-même ces schémas d'usure suggèrent que les images ont été utilisées comme des scènes pour la performance de la dévotion mais ils soulèvent également la possibilité que les images étaient les sites d'une mémesse dans laquelle la personne qui les regarde ou les touche effectue les mêmes rites de pèlerinage sur les images peintes que sur les vrais sites quand on réfléchit à cette possibilité il est utile d'adopter une approche comparative et s'appuyer sur des études des phénomènes similaires par rapport aux images de dévotion dans le monde chrétien on fait les images dans les manuscrits de dévotion produits à la fois à Byzance et dans l'Occident latin montrent des schémas d'usure presque certainement causés par un contact répété avec les doigts et les lèvres dans certains manuscrits médiévaux produits dans le nord de l'Europe on voit que de telles pratiques sont même anticipées et accruées par les fabricants de ces objets ils y incluent une plaque d'osculation c'est-à-dire une zone en dessous de la peinture destinée à être embrassée épargnant ainsi la surface de l'image et ici on peut voir un manuscrit qui manque cette plaque d'osculation et qui est normalement là et pour être embrassée par des prêtres des pieux pour épargner la surface de la peinture lui-même à gauche une image byzantin sur laquelle on voit la perte de peintre sur le même doigt et le visage en plus de ces indications génériques des réponses incarnées aux images de dévotion il existe des preuves de l'utilisation des manuscrits chrétiens comme site pour l'exécution des pèlerinages de substitution le phénomène a été très bien étudié par Catherine Rudy une collègue pour les manuscrits d'Europe du Nord des 14e au 15e siècle mais il est en réalité nettement plus répandu et on le trouve déjà dans les périodes plus anciennes prenons par exemple ce diagramme schématique à gauche dans une copie du 9e siècle de De Locus Santis en other words sur les lieux saintes écrit par Adomnan c'est le texte le plus ancien récit illustré d'un pèlerinage chrétien à Jérusalem le plus ancien récit illustré d'un pèlerinage chrétien à Jérusalem l'image à gauche montre un détail qui montre l'église sous la mention à Jérusalem qui contient un pilier de merve auquel le Christ a été attaché pendant sa flagellation ce pilier était parfois reproduit dans les reconstitutions de Jérusalem en Europe occidentale des fragments du pilier lui-même étaient même récoltés comme des reliques parfois utilisés pour construire des maquettes ou des tableaux élaborés tout si c'est le cas ici on a un tableau de la flagellation du Christ avec un petit morceau de pilier où il était flagellé sur lequel il était flagellé portant les empreintes des mains de Christ le pilier agit comme substitut l'éthique pour son corps en effectuant la mimesis du pèlerinage les pèlerins chrétiens encercolaient le pilier avec leurs bras leurs propres bras en imitant les gestes du Christ et prenaient les mesures des empreintes de son corps sur le pilier pour les utiliser comme amulettes le sujet de la première conférence ici sur cette image datant du 9ème siècle à gauche le pilier apparaît comme une ligne abstraite d'environ 3 cm dans le manuscrit accompagné d'une légende qui explique sa signification une légende en latin cependant le centre du pilier vous pouvez le voir ici est marqué par une tâche circulaire pro-éminente sur une feuille de pochement qui est par ailleurs parfaitement propre et en bonne étape le centre du pilier et une partie de l'étiquette d'identification sont effacées presque sûrement par les doigts des personnes pieuses imitant les pratiques des parents de Jérusalem qui posent les mains sur les ou dans les empreintes sur le pilier il est possible que la capacité de l'image à rendre présent un site sacré ou une relique a inspiré une croyance dans la capacité de la matière banale à se transformer se transvaloriser simplement en étant utilisé pour dépeindre le sacré il a été suggéré par exemple que les signes d'usure de certains manuscrits de dévotion chrétien tardif comme ici résultent non seulement des pratiques de dévotion standard à embrasser ou de frotter ou de toucher mais ont également été provoquées quand on a gratté la peinture de leur surface à des fins médicinales cette pratique est également connue pour quelques icons byzantins médiévoles il a été suggéré par exemple que la perte de peinture sur cette image du voile de Véronique une célèbre relique sous la forme d'un tissu sous lequel le visage du Christ a été imprimé une image commandée par Philippe Le Bon duque de Bourgogne résulte du grattage de la peinture pour utiliser la poudre obtenue comme ça pour une pour les fins médicinales comme médicaments nous devrions donc rester ouverts à la possibilité que certains schémas d'usure sous des images de reliques et de sites sacrés dans les manuscrits et rouleaux islamiques puissent refléter des traditions établies de longue date de consommer de la matière sacrée qui était étendue aux matériaux même de la représentation il est par exemple concevable que la peinture grattée de la surface de certaines images dans des textes de dévotion et de pèlerinage a parfois été traité de la même manière que la poussière est la terre transportée de la Mecque Médine Kerbala et ailleurs par les pèlerins le sujet de la deuxième conférence comme si elle contenait en elle les bienfaits des lieux représentés et ici des morceaux de terre de Médine qui étaient créés en forme des petits comprimés pour être dessous en eau comme un médicament et la poussière de l'entrée de la Kaaba et des coupes magico-médicinales de lesquelles je parlais dans la dernière conférence Dans la troisième conférence de jeudi j'ai déjà évoqué cette possibilité par rapport aux coupes magico-médicinales représentant la Kaaba dans certainement des signes de grattage et de l'image qui peuvent refléter la récolte du matériel métallique et des fins amulettiques ou thérapeutiques Aussi improvisées soient-elles l'utilisation de ces images comme des sites pour effectuer des rituels de pèlerinage de substitution ou de réactivation représentent une réponse pragmatique au désir du fédèle de rendre les centres sacrés présents dans sa propre patrie de les ramener chez soi comme les mesures de la Mecque incorporées dans les monuments locaux dont j'ai parlé dans la première conférence les cônes de poussière ou les tablettes de terre ramenées par les pèlerins que nous avons vues dans la deuxième conférence ou les coupes magico-médicinales qui étaient le sujet de la troisième conférence Les images peintes de la Mecque de Médine nous présentent le paradoxe du centre unique rendu portable Il en va de même pour la sandale dont la forme caractéristique a été tracée à partir de la relique conservée à Damas et transportée avec révérence sur des vastes distances générant une série enchaînée reproducibilité technique et l'aura des œuvres d'art On pourrait objecter que Benjamin pensait à des modes de reproduction techniques à la fois plus efficaces et rapides que les peintures dans les manuscrits ou les tracés de contures qui transmettaient la barricade de la Mecque ou la sandale du prophète Cependant la production d'images de dévotion y compris des images de la sandale du prophète et la recherche des bénédictions à travers ces objets a continué dans l'ère moderne de la reproduction technique De plus elles ont été adaptées précisément pour ces nouvelles technologies de photographie et d'impression qui préoccupaient tant Walter Benjamin Dans la dernière conférence de la Chaire nous examinerons comment les traditions dont j'ai parlé dans le cycle de ces conférences ont été adaptées à cette nouvelle ère des possibilités technologiques Merci Applaudissements Merci